tu dis vas-y ça passe et ça passe pas un mauvais shot on essaye vite d'essayer de trouver une explication à pourquoi la balle fait ça et tu te trompe de sujet tu bascule de suite à manipuler le club pour essayer de corriger la trajectoire était plus dans le jeu qui est de toucher des zones pour faire le moins de coups possibles donc la départ du doux on est sur le 3 handicap 1 la canne est sortie la canne est sortie et donc on ne sait pas du tout entrée de zone fin zone soyez sûrs de vous les amis là on y va après il faut que tu gardes en tête tout le peut être son droit mais sûrement un peu long mais sincèrement j'ai rien envie de couper parce que c'est juste incroyable tout ce qui passe dans cette vidéo bonjour à tous j'espère que vous allez très bien très heureux de vous retrouver sous la pluie pour cette nouvelle vidéo je suis avec l'ami et coach guillaume bonjour on est là on est au golf de gujan mestras que je remercie encore pour son accueil merci karine et toute l'équipe on va faire un peu on va dire une séance je vais pas dire de clôture parce que ça ne sera jamais clôturé puis on se reverra au besoin mais on va faire une séance qui va un peu reprendre tout ce qu'on a pu travailler ce qui va ensemble et là donc on est le 11 mars donc le but c'est aller sur le parcours donc bien sûr moi j'étais sur le parcours depuis je fais des feuilles de stats que j'envoie à guillaume à chaque fois pour résumer un peu tout donc il ya il ya du mieux donc là les conditions on va dire donc c'est il pleut beaucoup il pleut pas mal il ya du vent il ya 20 à 30 km heure de vent cet après midi voilà donc il y aura des conditions qui vont qui vont voir particulière ça devrait s'améliorer exactement chose marrante j'ai la veste de pluie et la casquette merci m'aider qui me l'a offert d'ailleurs au trump à los angeles life est beau comparé à la météo qu'on a eu avec mes trains donc on va pouvoir filmer merci christelle à la caméra qui tient avec son petit parapluie qui est derrière et qui va permettre de filmer tout ça et donc du coup qu'est ce qu'on va voir là sur le parcours sachant que le défaut qu'on avait dit un peu début que j'ai que je conserve des fois un peu c'est à dire que les premiers trous je plombe un peu la carte genre je vais jouer les trois quatre premiers trous plus trois plus quatre ou plus deux et du coup tu es toujours ce petit tu vois j'ai ce petit boulet donc j'ai eu moins sur les parties dans l'hiver mais je sais que tout souvent j'arrive au départ du 1 donc là on part du 10 en faire le retour de gujan qui est plus technique que l'allée quand même je pars en me disant pas on va dire mon capital confiance est rarement au départ du 1 au maximum tu vois et une fois que c'est cramé je me dis ben joue tes shots et quand je vous libérez je joue bien quoi mais souvent j'arrive au départ et puis je me dis bon un peu la pression forcément est aussi le fait de se dire est ce que le coup va sortir alors qu'après quand je me libère on va dire plus au fur et à mesure que les trous avancent bah les couilles sortent parce que je suis relâche quoi mais voilà donc comment je vais gérer ces débuts de parcours moi déjà donc là il faut qu'on sache un truc c'est que là on va sur le parcours objectif scoring puisque c'est ce qu'on va demander au fil de la saison yes je n'entends plus parler de technique ok c'est que du comportement et routine d'échauffement stratégie préparation de shot ok clôture de shot switch pour aller au coup suivant mais on va faire vraiment que de l'attitude de parcours ok pour justement squeezer un peu la technique souvent tu te rends compte que sur le parcours mais un mauvais shot on essaye vite d'essayer de trouver une explication à pourquoi la balle fait ça et tu te trompe de sujet tu bascule de suite à manipuler le club pour essayer de corriger la trajectoire et t'es plus dans le jeu qui est de toucher des zones pour faire le moins de coups possible tout à fait l'objectif c'est vraiment où est-ce que je joue comment qu'est ce que je veux toucher c'est vraiment que du comportement à 100% les clés techniques tac les techniques parcours avec la ligne des épaules exactement tu l'as donc par rapport oui à ce qu'on a travaillé toute la saison la seule clé technique qu'on va dire par parce qu'on a travaillé cet hiver que j'emmène c'est uniquement mon travail de la ligne des épaules qui gère après qui m du coup et que le corps suit etc mais c'est vraiment ma clé technique si je veux faire un draw balle haute je sais que j'ai à faire ça et c'est uniquement ça que je rends compte que ton jeu d'épaule voilà te mets en place ce qui se passe en bas exactement on garde juste ça basta voilà que du comportement c'est ça donc déjà moi ce qui m'interroge un petit peu aussi tu me dis que tu es un petit peu dans le dur sur tes débuts partie s donc je m'interroge un peu sur la routine d'échauffement routine d'échauffement tu parles de practice avant ou ok qu'est ce que tu fais avant d'aller au départ du alors en principe si on prend un grand prix par exemple parce que je vais faire cette saison si vous voulez tout suivre d'ailleurs de ma saison je mets pas tout après sur youtube c'est sur instagram je mets juste ici où je publie les résultats des tours les débriefing et tout ce que je vais faire un tour de grand prix en gros c'est d'être sur place une heure avant mon petit time dix minutes avant au départ ça j'y tiens faites le tout s'il vous plaît même en partie amical et en gros ça va être arrive au practice échauffement ça va être je vais être transparent ça va être deux minutes d'étirement et après par contre je me regarde pas du tout le résultat des premières balles je suis vraiment juste sur la théo practice là je suis arrivé au fraqué trouver mon rythme juste même si le premier coup n'était pas incroyable juste me dire je réveille la machine en fait au lieu de la réveiller avec beaucoup de stretching je préfère la réveiller avec deux trois swing etc ensuite je vais être sur waging faire en fonction du parcours bois ou hybride et drive voilà avec des cibles que je change à chaque fois en principe selon le parcours aussi mais en principe je fais de la trajectoire donc à un moment donné drive obligatoirement je fais de la trajectoire sur deux trois balles draw c'est mon standard shot mais je fais je me force à sortir des cuts également ensuite une fois que le practice est terminé j'aime bien avant le départ on va dire laisser un peu tomber donc tomber quand je parle c'est le je trouve que le practice me met un peu dans la pression du parcours ouais tu vois et j'aime bien après moi les chipper ok je préfère au monde je crois et je termine par 10 minutes de putt ok je vais au départ la carte on plante le ti et ok on y va donc départ du 1 tu plantes le ti yes et dernier coup que tu as tapé c'est un coup de putter ouais mais ouais en gros là où moi je trouve que c'est moi j'ai un peu des difficultés avec ça tu prends la théorie la plus basique un mec est classé 0 par 3 à 1 sur le green de putt par 4 2 et 2 par 5 3 coups sur le green de putt ce qui veut dire que sur 72 36 votes soit 50% de la perf est ce qu'on est à 50% de ta routine d'échauffement clairement de l'entraînement alors j'ai toujours c'est vrai par le passé j'ai toujours tout ou trop misé sur le long jeu mais après il faut les balles en piste et faut prendre les green avant de putter et souvent les potes je m'a enfin ouais comme je te dis on n'est pas là pour faire de la technique tu sais taper une balle tu sais l'envoyer l'objectif c'est de courir et de conclure il faut que tu gardes en tête que moi le procès ce que j'aime bien par secteur de jeu tu fais toujours une phase de prise de sensation suivi d'une phase de scoring pour que justement mentalement et l'attitude ouais que va te demander le parcours après l'art l'objectif de la routine d'échauffement c'est juste de te présente de te préparer pardon à toutes les possibilités que tu peux rencontrer sur le bar en gros si tu veux si si tu veux si on compare un peu le stress il va né il va naître d'un décalage que tu vas percevoir entre la représentation que tu as de la situation par rapport à la représentation de tes propres capacités tu as tout vécu tout est sur l'air mais par exemple tu arrives tu t'es pas préparé au bunker tu arrives sur un bunker sortie de green un peu compliqué tu l'as pas bossé automatiquement l'objectif de la routine d'échauffement c'est vraiment de te préparer à toutes les possibilités qu'on va pouvoir rencontrer sur parcours ça veut pas dire qu'elle va durer une heure et demie et après comme je te disais le secteur de jeu le plus important c'est le petit nia rien de plus important que d'avoir de la vitesse au petit tu sais que tu vas avoir une saison de grand prix où la vitesse va changer en fonction des spots où on va aller la vitesse du green d'entraînement qui est la même que en théorie que le parcours donc moi ce que j'aime bien faire rien de plus important que la vitesse et rien donc tu commences moi ce que j'aime bien c'est faire petit shipping grand jeu petit tu commences par des longs put supérieur à 8 10 mètres ou ton objectif pour mettre en route un peu la lecture au niveau des yeux et un peu le mouvement ton objectif c'est juste de te balader sur le green avec deux trois balles et tu l'arrête dans un rayon de 50 quand tu te rends compte que tu fais 5 6 put de 10 mètres d'action dans le cercle et ben là je bascule sur du scoring où je fais juste une deux ou trois balles avec ma routine de parcours où je marque j'allume la balle avec l'intention de la rentrée alors je vais dire aussi quelque chose par rapport à ma routine actuellement c'est que je fais cette routine là parce que et justement c'est au détriment du petit mais c'est que je peux gérer mon temps jusqu'au départ dur c'est à dire que ce que j'ai si je suis au practice je vois que je tape pas très bien et que je vois qu'il me reste cinq minutes avant d'aller au départ tu vois alors que si je suis au practice et au final je n'ai que cinq minutes à accorder au putting je me dirais eh ben c'est moins grave j'ai réglé un peu le souci de l'enjeu sauf qu'encore une fois c'est le secteur de jeu le plus important le putting c'est le secteur de jeu le plus important et prendre la vitesse des green ça peut te prendre 10 20 30 minutes la balle tu sais la taper après tu peux avoir des tendances un swing qui est un peu bloqué etc mais tu sais que tu vas avoir une tendance de trajectoire ok je vais avancer avec la tendance du jour ok et réadapter ma stratégie en fonction ok mais là ça fait un peu si ça s'enraye au practice je passe plus de temps là bas et je squeeze encore plus avec le secteur de jeu le plus important donc plutôt vitesse green une fois que tu as la vitesse et une tu bascules sur du scoring dites moi en commentaire les amis vous ce que vous faites en routine d'échauffement si vous en avez une si ça ressemble à ça ou pas mais dites moi ça m'intéresse beaucoup d'en discuter donc là les amis maintenant qu'on a vu tout ça on va partir au trou numéro 10 de gujan donc c'est un par 5 avec un énorme dogleg donc on va voir tu qu'est ce que tu as envie qu'on fasse tu te c'est toi qui me raconte comment tu le jouerais ok alors comment tu fonctionne habituellement alors le départ il est une vingtaine de mètres plus loin habituellement donc là on est en départ à peu près d'hiver encore en plus il a plu énormément depuis 48 heures donc vraiment on a eu un déluge sur arcachon là en principe il ya une tour de téléphone portable au fond qui est ma ligne de jeu du fond au driving ok je m'aligne sur cette tour et voilà en principe je fais ça sachant qu'avant tu pouvais pas trop placer il y avait un pain devant les bunkers de droite qui a été coupé mais que si tu raté un peu un coup genre d'hybride de fer tu étais derrière tu étais tu étais pendu tu faisais ton boguet quoi ok maintenant il n'y a plus ça donc je me dis voilà mais là par exemple on part maintenant que je tape des draws et tout donc il faudrait que je tape un fade idéalement tu vois on est un peu avancé voilà donc la vraie question c'est ce que je me dis est ce que je vais jouer en deux parce que d'habitude c'est un truc je vais attaquer en deux la première question elle est là où est ce que je l'attaque en régule c'est la vraie question elle est là c'est alors là on dit on part donc on n'a pas fait les neuf trous de l'allée ça va être le premier coup si mon driving est bon sur les neuf premiers trous je me pose même pas la question je mets drive tour et je tape ok là on n'a pas commencé la partie là je serai plus tenté il y avant avec en plus qu'on est un peu avancé je sais que le drive je risque de le déjouer donc je pense que je taperai un fer dans la ligne du monsieur en bleu là tu sais que c'est un par cinq qui n'est pas compliqué non tu poses tes billes va pas te mettre le feu en prenant un coup où tu es déjà au rupteur c'est il faut que là où moi j'aimerais qu'on soit beaucoup plus précis dans ce que tu fais c'est que ok tu as un axe de jeu quelle distance j'ai à faire minimum pour pour avoir l'ouverture quelle distance je ne me dois pas dépasser pour être dans le bunker ça on veut dans le bordel derrière et c'est surtout en fonction du type de trajectoire on sait que là tu vois on a on tu vois qu'on a un bunker qui peut être en jeu ouais absolument à droite sauf que si je fais un fait par là bas je le gomme ouais on efface un obstacle oui en jouant dessus ouais absolument alors ça c'est quelque chose aussi absolument donc à toi de voir mais tu te rends compte que tu peux très bien peut-être pas obligé de mettre en effet un club objectif distance si on est dans une optique de poser les billes yes c'est notre cas vu qu'on n'a pas tapé donc tu peux très bien mais après à toi de voir aussi tu peux très bien l'objectif c'est de le toucher en trois on peut très bien faire un coup tout droit oui sans effet il ya pour du bunker yes pour ensuite attaquer derrière mais moi ce que je veux c'est que le projet il soit clairement tu es le début du trou je me dise défini j'arrive je dis ok cette façon le dit c'est la régule mon premier coup c'est ça mon deuxième coup c'est ça pour attaquer comme ça ok ça c'est pas je fais un coup en direction de ça oui et je vais découvrir la distance que j'ai derrière et je vais choisir en fonction ok on va regarder d'abord à combien le bunker y est on détermine sur tous les parcours qu'on va faire il ya des trous qui se gère ouais il ya des trous qu'on agresse exactement qu'ils sont des occasions ça pour moi tu as sur le papier c'est un 3 birdie mais si tu rates ton drive t'es pas bien là en plus il n'y a pas de refaire droite si tu rates à droite genre si le cut il prend pas tu fais un boule là t'es pendu et si tu tapes une branche ta leur limite donc sincèrement je pense que je serai plus safe le bunker il à 193 mètres d'ici il y avant avec donc je pense que je vais taper faire 6 sur or pas dans la tour de la ligne mais le le plus gros du bunker blanc à gauche de l'eau où ils ont coupé l'arbre tu vois aller faire 6 dans cette ligne on est parti donc là je vais aller viser vers ce bac donc là j'ai envie de dire je vais faire mon standard shot sur ce bunker voilà ok standard shot donc standard shot balle hot andro bon à partir du moment elle est là elle est placée un peu courte c'est bien pensé elle n'est pas forcément sorti oui là où on voulait mais on a permis on a choisi une ligne de jeu qui autorise de rater des deux côtés exactement ça c'est important la ligne de jeu en me disant je si ça fait un petit pouche ou un petit poule elle est là elle est là et ben on est parti c'est parti donc là le début du bunker était là donc avec le j'avais pris ça en fait avec le chariot j'ai les obstacles donc d'ailleurs j'avais dit j'enlèverais ça se mettre avant ça mais surtout si tu t'éloigne un peu trop où je ouquais ou comme ça là à froid le haut qui peut arriver vite je savais que j'étais pas dedans cas c'est open pour le deuxième coup donc c'est plutôt ce que je voulais sachant que là un coup en principe je mets vers les bunkers ouais pareil tu vois le bunker qui au milieu des trois sachant que je peux aller à gauche à droite j'ai aucune chance de taper l'arme non plus parfait et puis me restera un wedge et puis voilà donc là je vais ouais mais quoi comme distance exactement alors sincèrement le waging alors c'est une bonne question savoir quoi se laisser là c'est très humide donc ça va planter et là on est à quelle distance du drapeau et ben là on est à 220 entrée green mais en allant tout droit ok tu vois le chariot c'est tout droit et puis là je peux pas prendre la distance drapeau moi après sincèrement si j'ai un pitch ou un gap je suis très à l'aise avec les deux quelles distances sont là et à partir de entre 100 et 130 mètres très bien pitch et gap on fait quoi comme distance pitch normalement c'est 135 carry gap 125 ok mais après j'aime bien les joueurs en demi coup pour de la tenir la balle dans la lignée donc voilà quelle distance on a pour le bunker alors celui de gauche celui de gauche 166 sachant qu'on a encore vent avec ok donc je pense que déjà 26 passe le mettre en jeu ben là sincèrement je pense que je peux aller taper un un pitch de risque limite parce que c'est la ligne vraiment à droite que j'ai prise donc je pense un fer 9 à gauche du bunker de gauche t'as dit qu'il y avait deux vingt à peu près ouais c'était tout droit on va dire allez on peut en rajouter une quinzaine ça fait de 35 de 35 le gap que tu aimes bien il fait 125 aujourd'hui va faire peut-être un peu moins 125 donc qu'est ce qu'on fait de 35 moins 125 donc juste pour se montrer que visuellement tu aurais envie ouais de prendre une canne plus longue mais tu te rends compte que tu n'as pas besoin de faire un shot méga long et se laisser la distance que tu aimes bien derrière donc je mets un petit coup de gap wedge à gauche du bunker de gauche je serai moi après avec les conditions tu peux limite prendre une au dessus que c'est un peu humide ça vole un peu moins tu sais que tu as un peu d'eau entre la balle et la face ouais mais plutôt que de focaliser direct sur 160 c'est la distance et que tu prennes juste la canne juste en dessous parce que j'en ai pas besoin de exactement mais en principe je fais ça je prends un distance je prends la canne pour me sortir l'obstacle et je tape mais voilà du coup et pas le plus intelligent donc tu vois plutôt fonctionné ouais pas coup par coup c'est une partie de billard inversé tu vois ce que je veux dire tous les coups sont faits on remonte limite moi ce que ce que j'aime bien faire dans les rocos c'est que tu pars du green et tu reviens vers le départ ça j'aime beaucoup fait le parcours à l'envers d'aller à l'est très mal tapé mais elle est là encore une fois ce qui est important c'est ça qui m'a aussi aidé dans le passé à progresser c'est de prendre une canne tu vois là elle est elle est mal tapé le lay là il a vraiment beaucoup plus t'es humide j'avais peur de faire une gratte je les prises un peu clean un peu à droite mais elle est en jeu et on sera bien ouais il va me rester 111 mais donc au niveau du plan de jeu on est bien c'est mon gars poète que j'ai en main que je vais pas taper en plein coup là le drapeau il est collé à gauche donc forcément si tu attaques le drapeau que tu rates à gauche tu as un chip tu n'es pas très bien il ya le vent gauche droite donc j'aurais été un peu plus vers la droite peut-être plus de marge mais genre milieu green ou 6 7 mètres à gauche du drapeau à droite je pense je vais prendre genre trois mètres à droite du drapeau et la 111 mètres les green sont réceptifs le vent est gauche droite donc il va pas trop influencer ma distance je vais taper un coup dans ma tête je vais me dire 111 là je joue la distance parce que les green le permettent ok vas-y je te laisse faire bon mieux green à peu près à hauteur parfait donc là on va dire contrat rempli je suis aller par rapport à là où on était je suis deux mètres long et sans je suis en hauteur donc là tu as forcément un peu en descente mais le drapeau tu l'attaque tu es à gauche et puis là c'est l'hiver donc sa plante mais l'été tu quitte là t'es là bas donc donc voilà et puis c'était un par cinq on va dire avec une régule je vais pas dire simple parce que les régules ne sont jamais simple mais pas de danger mais j'ai tapé des petites cannes 6 9 et gap ouais ouais bah ouais sans prendre de risques sans te mettre le feu sur le choix des lignes de jeu les zones de récèpes souvent si tu veux le moelleux le petit hic que je note c'est que la plupart des joueurs prennent une stratégie à la corde surtout quoi au final on pense pas en nombre de coups mais on fonctionne en distance c'est un peu ouais 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 moi le premier mais on demande un score un nombre de coups total on de l'escore là se demande pas combien tu vas être du green à tel trou quoi donc là du coup j'ai un peu alors je suis milieu green mais j'ai un peu un peu long on n'a pas de vitesse des green parce qu'avant qu'on était un déluge je te laisse faire pour celui là que là moi j'ai pris on va détailler au fur et à mesure de la vidéo là on a beaucoup parlé au début les amis on va dire des choses après sur le petit là déjà moi je fais ma routine comme si personne n'était là oh c'est fort ça je pensais pas que ça roulerait comme ça ça roule je me suis fait avoir ce que dommage de faire trois potes pour attaquer mais ça serait pas très grave normal c'est un secteur de jeu qu'on n'a pas vu sur la routine d'échauffement ah oui là non ça c'est sûr qu'on l'a pas vu donc t'inquiète soit pas trop exigeant sur le footing sur les premiers là puis c'est humide tu te dis ça va pas rouler et puis en fait ça roule très bien ok c'est bon voilà mais c'est pas grave on n'est pas passé au petit green green un peu t'en descente pas la vitesse et malgré la pluie ça roule bien les amis un trou particulier pour moi pour ceux qui le savent qui suivent la chaîne depuis le début mais ceux qui me rejoignent je me suis cassé la main en 2017 pendant un an j'ai pas joué au golf c'est sur ce trou en grand prix en 2 1er juillet 2017 où je me suis cassé la main dans des conditions dantesques ont tapé faire 5 au départ voire faire 4 tellement il ya du vent je suis resté un an sans jouer je me suis inscrit au grand prix l'année d'après on va dire pour conjurer le mauvais sort de ce trou j'ai planté j'ai fait birdie c'était j'étais refait de ça voilà petite anecdote donc sinon c'est un trou quand tu arrives là un jour comme aujourd'hui avec du vent bon il ya de l'eau quoi mais l'eau on s'en occupe pas elle n'existe pas il ya de la place derrière là en principe j'ai envie de dire c'est un trou que j'aborde c'est à dire c'est comme à augusta le 12 tiger il dit dernier tour tu vis au dessus du bunker tous les jours tu poses ta balle c'est souvent la stratégie que j'ai sur ce trou ok voilà parce que la gauche tu l'oublies là la position drapeau permet d'être plus offensif donc quand je dis au milieu c'est vraiment toutes les positions longue et à gauche mais là qu'il est à droite clairement tu peux attaquer plein piqué dans cette position ça pose pas de soucis à mon sens ouais donc ce que je fais toujours j'arrive moi je regarde les streets du lac pour le vent parce que je trouve que l'eau c'est un bon élément des fois quand tu hésites là on voit qu'on l'a dans la fiff complet donc il ya 142 donc là je serais tenté de taper un petit 8 142 drapeau 142 drapeau donc l'appareil je pense que vu la position du drapeau je peux me permettre d'attaquer la distance il serait plus loin ou plus court je me le permettrai pas il a convient le bunker avant green je ne sais pas la fin du bunker est à 134 134 et à 10 142 134 c'est la distance mini on ne joue pas une distance drapeau on joue une distance entrée de au drapeau fin de l'a déjà 134 fin c'est à dire faut être à 136 minimum minimum comme le bac en jeu pas le bac et puis ça ça te conforte encore plus dans le choix ouais ta canne exactement donc 136 142 la but derrière je sais pas 146 donc on a une fenêtre 136 146 exactement ok donc 142 mais tu vois la distance je vois tout à fait sauf que là avec le petit zé a fait tout ça c'est un grand exemple un petit 8 tranquille pour baisser un tout petit peu la trouvant à checker l'intensité ouais bien sûr avec l'estrie du lac ouais tu veux que je fasse ça en plus je veux que tu regardes tu comptes tu as vu l'estrie du lac n'hésite pas ça reste quand même une prise d'info qui est au ras du sol n'hésite pas à entrecroiser avec les infos en haut je vais regarder sans le dire mais en même temps j'ai regardé les deux je regarde toujours en l'air avant qu'est un choix le drapeau le drapeau donc là ok sincèrement je pense le plan et le taf contre un peu gauche droite ouais exactement comme ça ok je vais me permettre d'aller plein piqué parce que si le vent au pire 8 on fait quoi comme distance 8 c'est 156 carri ok donc là je vais le taper un peu plus soft ce qui fait que ça va me baisser ça va m'enlever du toi tu t'as pris le plein coup de huit non après ça dépend à voir mais on peut essayer les éviter les pleins coups dans le vent parce que trop de hauteur trop de spin à ça on est d'accord la balle basse c'est un swing ample donc j'ai sa vitesse faible pense à un petit 8 tranquille vas-y donc depuis ce qu'hier je mets plus de petits sur les parts 3 à part si j'ai fait 4 ou 5 parce que je sens que j'ai plus de contrôle de trajectoire ça m'oblige à la taper un peu moins à plat flottante en disant si je la prends hôte voilà lâche c'est qu'il faut y aller quoi il repart je vais attendre deux secondes en vrai il est surtout gauche droite allez c'était quoi ça il ya eu un énorme push un énorme push et la balle là elle est à l'eau là bas vas-y refaisant une t'es sur le tout t'es sur de tout de ta prise d'infos etc montre que tu as encore plus confiance encore plus confiance en ton choix laisse les mains tranquilles laisse faire et là le problème c'est tu vois avec le vent j'ai dû serrer les mains inconsciemment alors qu'on a vu qu'il n'y avait pas besoin dans les séances cet hiver non on pensait green c'est à gauche mais c'est vrai mais là tu te rends compte que le premier shot c'est pas un hasard tu finis avec une information qui n'est pas très malin quand même tu finis avec une information qui brille où tu me dis ah il ya peut-être un peu plus de vent on va attendre mais t'es plus dans la dynamique de ton shot tu es dans une dynamique où limite tu recul t'es plus sûr de tout ce que tu as mis en place juste avant c'est vrai donc automatiquement ça bloque c'est vrai et la case j'aurais dû faire une fois que j'ai dit ça et donc tu reprends les infos pour te rassurer être sûr que c'est la canne et tu te remets dans la dynamique du shot mais une fois que tu as pris toutes les informations il n'y a plus de doute ouais tu le rat tu le ratons ça peut arriver qu'on se trompe mais là au final c'est tu prends toutes les infos dernier mois à putain il ya quand même ça moi j'y vais pas donc le bloc qui sort pas par hasard oui oui parce que c'est un vrai bloqué un vrai push bien bloqué là la deuxième est là j'espère vous kiffez derrière votre écran je n'ai pas dit au début mais surtout le pouce vous abonner c'est pas fait la petite cloche et j'espère vous kiffez faire un parcours comme ça et voir un peu la stratégie là allez là il ya un long pote encore je me suis fait pas faciliter la tâche et je pense qu'inconsciemment aussi avoir vu le drapeau s'agitait fort gauche droite je me suis dit alors que sincèrement ça n'a pas beaucoup beaucoup bougé le gauche droite il était plus compte que gauche droite je pense avec celui du 10 selon celui du 11 il est court bien sûr donc là on retrouve bien ce que tu as dit ce qu'on n'a pas fait du coup des déluges et on a fait l'intro c'est en termes de routine d'échauffement putting là clairement au 10 je perds un coup sur la vitesse mais là clairement on l'a pas donc on va gagner un sur quelqu'un exactement mais tu vois dans la routine d'échauffement faudra que tu fasses un peu de l'omonté des sens oui droite gauche droite et alors que l'autre était en déserte au 10 bien c'est bien ça voilà mais là ça fait suer toujours ces petits potes là c'est ce que tu veux pas avoir quand on compétition donc la départ du 12 on est sur le 3 handicap 1 20 contre et dans la canne est sortie la canne est sortie là et donc on ne sait pas du tout la distance entre zone fin zone la vie alors je sais que je sais tout à lalalala non en fait le trou douce déjà un il est long deux il ya du vent donc déjà là je connais ma ligne de jeu sur celui là c'est à dire ça va être à droite de la butte du bunker du fond parce qu'on dirait pas mais le trou s'ouvre sur la droite comparé à ce qu'on voit au tee shot donc maligne ça va être ça et sachant que des blancs avec ce vent aujourd'hui je me mets pas du tout le bunker en jeu du fond voilà ça c'est sûr et celui de gauche oui à celui de gauche oui mais après si tu tapes avant le bunker de gauche il te reste trois kilomètres pour aller au green trois kilomètres après peut-être que vu que j'ai fait ma stratégie il ya peut-être des trous je peux me dire que peut-être par rapport aux champs du joueur si je fais bogey c'est un bon score oui mais je veux même si mon driver à gauche me ressent j'attaque le green je ferai mon bogey on va voir j'aime pas partir tu vois ça c'est un état d'esprit du coup j'aime pas avoir un état d'esprit c'est juste de suite c'est encore un truc que j'appelle un golf frontal le trou il me raconte ça de manière brute forcément le shot c'est ça 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 non hop on prend les informations au zoom ok le trou me raconte ça après tu te rends compte que si tu mets la masse et que mine de rien elle t'échappe un peu à gauche tu es dans le bunker là bas et au final s'il passe il te fait tomber dans la zone la plus étroite ah non mais là je vais pas aller au dessus à gauche les ferrois là je vais beaucoup plus à droite là où le ferrois est le plus large justement ok mais on a le bunker de gauche en jeu on a le bunker de gauche en jeu mais à un moment donné il faut il faut que je tape droit aussi il m'a parlé du bunker de gauche voilà et ça si vous avez suivi les championnats du monde gaucher avec antonio mercredi on a fait un match play avec antonio andreas et christelle au à l'île fleury et antonio je lui avais dit en gros en cas d'hérence qu'il fallait dire et pas dire et là on était en match play du coup il avait tout oublié enfin tout oublié volontairement et un truc me fait il ya en limite à gauche thomas tu fais attention j'ai raté le coup donc là on est sûr de la cale on est sûr du coup je suis sourde là je suis sûr de tout ok sur ce trou pas d'hésitation ok qu'il n'y avait pas de bobo ok et tu te rends compte que l'un oeuf de droite mais avec le vent contre casse là mentalement j'étais juste éveillé sur quelque chose tu me rends compte je t'ai éveillé sur le bunker de gauche des émotions un peu négative au final tu me réponds oui c'est ça c'est la canne tu te rends compte que l'attitude dès que tu passes derrière et dès que tu avances vers la balle et que tu es derrière c'est pas la même intensité que là bas où tu finis à c'est peut-être un peu plus fort c'est vrai tu te rends compte qu'on n'est plus du tout dans la même dynamique oui là je suis arrivé des terres donc mais voilà on prend justement toutes les informations pour arriver ouais à cet état d'esprit là chaque shot ok ok ça c'est l'intention que je veux sur tous les coups ok tu peux me dire non il n'y a aucun problème j'enclenche je suis en mode on derrière je sais que le shot c'est ça on y va ok mais tu te rends compte que ça a rien à voir avec l'hésitation de là bas qui a conduit au mauvais coup allez soyez sûrs de vous les amis là on y va là on voit bien qu'il y a vent contre parce que le drive bon il vend contre il pleut mais vend contre le drive qu'on parle à l'habitude je le vois là le drapeau est entré j'ai 166 mètres alors quand je donne les distances aujourd'hui c'est avec le slope il ya 161 réel 166 avec le slope ce qui va me servir du coup aussi sur l'euroco cette année parce que le le buchnel que j'ai eu à la soirée calaway vous avez vu si vous l'avez pas vu je la mets là on a eu un buchnel avec le slope que je n'avais pas avant et là par exemple tu te dis pas il ya cinq mètres de plus dans l'idée donc c'est vrai que voilà donc là il est à l'entrée à gauche c'est pas large là où il est non et les vues qu'il est à gauche je vais pas trop regarder la gauche surtout avec le vent qu'on a trois quarts droite gauche donc je l'âge tu vois je pense que clairement déjà je suis club et là on part de ça déjà avec le vent et ensuite je pense que le toit blanc de chez les gens c'est bien là le toit de l'auvent là le drapeau il a combien 166 avec le dénivelé l'entrée du green je sais pas ah mais si j'ai mon super chariot 150 alors 161 drapeau sans le slope 153 entrée green ok voilà donc avec le slope il ya cinq mètres et donc ça te donne un indicateur sur la distance voilà ça je le fais toujours après c'est vrai je le dis pas toujours à carrément mais c'est des réflexes toujours je regarde pour christelle qui joue avec moi donc là clairement il ya 166 là je vois que j'ai perdu comparé à un drive sans vent sur ce trou j'ai perdu une quinzaine de mètres je pense 15 20 mètres donc je suis relevé deux clubs là avec le vent donc je vais taper en faire 5 pour faire 185 et mon carré dans la ligne on va dire la cheminée blanche de la maison à coeur de green c'est un truc compliqué coeur de main voilà ok vas-y c'est bon avec ça ouais on va faire comme les caddies c'est assez flou sur les distances au départ quand même quoi alors elle est prise elle est prise pour tout vous dire un peu bas de face donc elle a perdu en distance et comme elle est prise je pense un peu basse elle prend un peu moins le draw que d'habitude mais du coup ça fait sortir plein de ligne donc je pense que je suis pris green ou début green je sais pas on va voir ligne de jeu permissive à droite ou à gauche et tu connais distance mini c'est vrai donc automatiquement et oui et oui c'est vrai non mais c'est vrai que là toujours les hommes permissifs sur les green là tu attaques le drapeau je fais le même coup je ricoche suis 15 mètres à gauche dans du gros ref là avec la ligne que j'ai choisi le coup il sort 10 mètres à gauche il est au drapeau enfin dans la ligne du drapeau donc ça déjà je pense ça va être un gros 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 atout des fois que je faisais pas forcément j'ai souvent une logique drapeau et ça ça va être un gros point déjà que j'ai fait cet hiver avant qu'on fasse ça mais que je me rends encore plus compte aujourd'hui donc là plutôt qu'autant donc on va dire par rapport à la cheminée qui est visée par rapport à la ligne c'est 5 mètres à gauche donc je suis content parce que c'est plan c'est planté mais on a une distance on a un peu en descente un peu gauche droite de ce que je vois vite fait est un truc qu'on avait discuté donc avec antoine schwartz spécialiste putting que vous pouvez retrouver à la bouly d'ailleurs je vous faire mon fitting potter très prochainement avec lui la veille de la nationale golf week vous pourrez me retrouver d'ailleurs je mettrai tout sur un star pour la nationale golf week j'y serai les trois jours le programme le samedi avec joanna clatène je mets toutes les infos sur instagram je le mets juste là et avec antoine la dernière fois qu'on s'est vu on discutait que souvent on rentrait plus de potes pour sauver les parts que pour faire les birdies et je sais que c'est mon cas c'est à dire que là par exemple ça serait pour sauver le parg j'ai plus l'oeil méchant on va dire que pour faire un birdie alors là je le veux le birdie parce que le bogey du dit j'ai envie de non mais c'est juste une histoire d'intensité la birdie tu sais que tu rates ça laisse pas de traces sur la carte c'est au final ça fait c'est vrai pas ouais exactement alors que le bogey je le veux pas la même intensité ouais la même ça comment je me mets est ce que je m'énerve je fais un truc après ça il faudra voir toi en fonction des émotions il faudra qu'on en parle un peu plus tard pour voir les émotions que tu aimes qui t'aimes bien qui t'envahissent quand tu joues mais il faut que déjà là tu sois dans la lecture avec l'intention de la rentrée j'y suis rentré 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 ne passe pas là mais au moins voilà et ça je mets trop tu mou avec l'intention de la rentrée attention l'intention de la rentrée ça veut pas dire mettre une charge absolument ah non c'est différent et voilà c'est juste l'oeil méchant l'oeil méchant si tu veux voilà où j'ai vraiment l'intention de la mettre avec une vitesse définie ça gomme le 3 peut du 10 juste une intention ouais non mais c'est vrai souvent je suis voilà un peu pas timoré mais un peu voilà si je le mets pas c'est pas grave voilà mais c'est vrai donc désolé s'il ya de l'eau sur les eaux sur l'objectif les amis mais il pleut donc on fait au mieux donc là je prends toutes les distances sinon et si je prends pas tout j'allais qu'un soit le sac donc le haut de la butte dieu droite de 25 et ensuite on va dire l'épein de gauche si je fais un push de 85 ok le trou il fait combien le trou sur la 350 qu'est ce qu'on veut comme distance pour attaquer la peau ben ouais je vois là un wedge là clairement si tu veux là je pourrais me dire je pose un bois 3 à gauche mon exemple mais si je le tape mal j'ai même moins de hauteur de balle et du coup j'ai plus à les obstacles drive je sais que je peux passer un peu au dessus de tout et qui va être plus permissif là dessus tu vois ok voilà donc j'ai tapé drive et si le bois on le tape bien il se passe quoi avec le bois si on le tape bien le coup est parfait et c'est mieux sur le papier que le drive à moi je préfère le drive sur ce trou ok clairement sur un pied dans mon sens de jeu parle de toi de tes coups voit que le bon côté des choses ouais mais c'est toi qui me parle du mot il me met le doute non mais il a raison c'est ce qu'il faut de façon il faut que je sois sûr de moi et il faut la canne je tape ça je tape bien elle fait ça celle ci je tape bien elle fait ça là je sais que je vais mettre drive dans le pain le plus haut à gauche de la butte de droite et voilà et là normalement c'est bien ok pas des si c'est si ça veut dire que déjà une incertitude c'est ça on y va et ben gros drive dans cette ligne là allez voilà celui-là il est sympathique il n'y a pas de si jamais celui-là il est bien bon voilà pleine ligne donc on tend à indécider et donc on va y aller pas de si bordel alors attention là on est parti donc là je vais essayer de rien oublier donc donc le drapeau à droite du green 97 99 avec le slope ok l'entrée green elle est à 85 le sommet de la butte ouais ouais le sommet de la butte ouais qu'à dans la drapeau 88 parce qu'il est un peu en v donc 85 vers le mât 88 au milieu et drapeau 99 avec le slope après donc comme tu as dit tout à l'heure sur les attaques de green la règle d'or je ne rate pas du côté où se trouve le drapeau exactement parce qu alors là surtout que là là où il est et ce green voilà il fait un espèce de dôme un peu je reviendrai vlogger à la belle saison le 18 bien sûr et le neuf trous qui à côté le parcours j'ai fait mon premier parcours au bout d'un mois de golf et celui là donc je le connais bien ici ça fait un petit dôme au milieu il ya un petit vent qui est maintenant avec gauche droite donc je pense que je vais jouer par rapport à la distance je pense que je vais jouer un 95 m parce que le drapeau 99 avec le slope il ya le petit vent qui pousse je serai sûr d'être green mais pas être trop long non plus donc je pense que je vois un 95 devant c'est dangereux devant c'est pas dangereux d'accord par contre si on est derrière drapeau vu qu'on les connaît un peu on a peut en descente non il est assez plat celui-là c'était à droite c'était dans la ligne ça va ouais ouais mais en gros si tu veux là où je veux qu'on aille plus loin ok je rate pas du côté où se trouve le drapeau mais il faut que tu aies une distance entrée de zone drapeau fin zone mais on peut aller encore plus loin sur l'attaque de green où je fais une distance entrée milieu fin zone où je me laisse un peu temps monté oui ouais mais alors là le alors le souci qu'on a sur ce green c'est que tout à gauche enfin entre le drapeau et le milieu green on aura forcément peut en descente déjà vu que c'est un dôme un peu ouais tu vois donc donc tu sais que c'est le couloir c'est milieu le couloir de jeu c'est milieu green drapeau yes voilà avec la distance tu m'as dit 95 pour 1 pour le drapeau 4 et le drapeau est à 99 ok donc là il ya un petit vent avec très léger parce qu'il est plutôt gauche droite donc je jouerai 95 4 mètres à gauche ok voilà on est sûr de tout de tout là ok alors là je vais dire ce qui s'est passé dans ma tête il ya une rafale de vent et je me suis dit joue pas le coup ouais et enfin joue pas le coup tu vas être trop long avec ça tu vois ouais mais c'est la même un peu courte elle n'est pas à jouer tout simplement c'est la même erreur que tout à l'heure que tout à l'heure au 11 absolument en gros tu prends une information qui te donne un nouvel élément c'est ça qui t'éloigne de ton projet exactement si jamais cette information là et bien à toi ok on l'apprend on analyse mais ça veut dire je me relève et j'aurais refait quelque chose et là j'aurais dû jouer 90 à fond non parce que je le dis là tout à l'heure aussi sur le nom christelle à la caméra vous l'entendez pas avec les micro cravate qui me dit tout à l'heure tu as dit pareil au 11 t'aurait dû te remettre mais c'est vraiment quand tu es à l'adresse tu sens le vent tu dis vas-y ça passe et ça passe pas bon c'est pas grave moi pour chip et comme ça donc juste pour te dire donc faire un green manqué je t'ai sensibilisé sur les attaques de green donc entrée de zone drapeau fait les zones on essaye d'affiner pour se laisser le peut être le plus facile possible où on va pouvoir choisir le sens on va essayer de se laisser un peu à monter et je veux que tu aies la même logique sur les chips sur le chip est ce que ça gelé voilà c'est pas juste une approche où je me rapproche et je vois ce que ça donne non je joue cette zone là il vaut mieux être là que là ça va te permettre de jouer sur le point de chute le point de chute l'amplitude qu'elle zone je joue pour qu'elle peut être je me laisse derrière c'est pas je balance en direction du trou et je vois après reste tu as je pensais que ça allait plus voir et humide dommage ça fuse un peu dommage donc là typiquement chip un peu humide et tout tu vois les mains en plus un peu plus ferme que de raison sort un tout petit peu plus fort mais je pensais pas en vrai ça allait autant après autant rouler derrière c'est pas anodin non plus puisque c'est le premier chip du parcours du parcours et qu'on l'a pas fait c'est exactement dans la routine d'échauffement non plus là c'est premier chip de la journée là là il ya une bonne pente encore une fois la caméra tout est écrasé bien joué merci parce que là il y avait de la pente et souvent je sais je préfère les potes droite gauche que les potes gauche droite il paraît que c'est l'inverse enfin pour les gauchers j'entends et c'est vrai que j'aime bien ceux qui glissent comme ça voir la balle filet et voilà et des fois ça peut faire des petits pouche en fait le risque là c'est peut-être vers le trou et de pas se dire faut bien la pété à droite pour qu'elle est peut-être en pente je vais donner un type juste après il va y avoir tips peut-être en pente on arrive départ du trou numéro 14 alors pour ceux qui ont suivi sur insta j'ai fait bon premier tour de grand prix cette année je joue 6 avec un triple parce que j'ai mis ma balle out sur ce trou non je n'ai pas mise out pardon j'ai eu tellement peur d'aller out que j'ai envoyé un poule à droite on n'a jamais retrouvé la balle tellement j'avais peur d'aller à gauche et j'ai fait trip sur ce trou et le lendemain je crois que je fais pas ou bogue mais genre j'avais la balle en jeu j'étais là ou alors qu'il ya à peu près les champs elysées en termes de fairway mais si tu veux en gaucher je ne vois que ça que ce out à gauche donc ce qui m'a permis de mettre ma balle bien au second tour ça va être une intention je me suis engagé à fond dans le coup en disant le drive là c'est bon enfin tu le fais quoi tu le touches en 2 celui-là non jamais alors pourquoi on joue drive parce que c'est au niveau de la zone de réception j'aime bien et parce que j'aime bien taper les drives au départ mais celui là je vais pas le toucher en deux donc pas surtout pas aujourd'hui je pense que l'été j'ai fait drive bois déjà mais il fait combien de long il fait combien de long 500 d'ici ok 520 520 d'ici on va pas le chercher en et aujourd'hui donc tu n'es pas obligé de te mettre le feu aussi avec le drive au départ après le drive tu vois je le tape bien après j'ai le vent alors pour expliquer là il ya le vent qui est comme ça alors en ce moment je le sens dans mon dos je pense qu'à ça c'est vrai qu'il ya le vent qui est en train de pousser comme ça tout vers le hors limite vas-y mais les deux mais moi je suis juste je te dis pas que ce que tu fais c'est pas bien oui moi je veux juste que tu es il n'y a pas qu'une seule manière de jouer un trou on raisonne en nombre de coups voilà donc sur le green 3 sur le gris après j'aime bien clon aussi parce que le deuxième coup si tu es court il n'est pas il n'est pas évident le second coup sur ce trou après ça dépend ça dépend si tu veux le mettre dans le virage ou si tu le mets un peu plus court des sapins mais un peu appuyé à gauche tu passes par dessus oui ça va tout va dépendre de du shot que tu veux mais on peut très bien comme odysse joue ta stratégie on peut en faire une autre aussi mais tu peux très bien l'aborder avec une stratégie déjà je vais regarder l'entrée du bac de droite beaucoup plus light 202 m le bac de droite donc écoute je tape drive des terres et on voit là au driver au niveau de la ligne en principe je prends le sapin du virage le plus haut à l'angle ok voilà qui est la ligne toujours pareil je raisonne toujours en me disant tueras ta gauche elle est là tueras ta droite elle est là trajectoire trajectoire la standard shot toujours pareil comme au au 12 au 13 hot andro ok tu te places toujours là sur l'air de départ parce qu'après si tu veux il faut que tu gardes en tête aussi que la stratégie elle est en lien là pour avec la position que tu vas prendre sur l'air de départ pour le push draw en gaucher tu irais me faire placer là bas alors vu qu'on veut gommer on a un projet de trajectoire hot andro on s'aligne un peu c'est surtout tu as plus de place visuellement oui là parce qu'un draw pour toi c'est une balle qui sort à gauche bien sûr tandis que là mais elles ont peu de curve en vrai enfin c'est des draws enfin ça se voit pas beaucoup traceurs mais genre au 13 elle bouge peu la balle mais là tu te rends compte que ça va ouais mais au final tu te rends compte qu'il faut qu'elle sorte plus dans l'axe voire limite à droite que à gauche donc on n'est plus sur un push draw et on va être sûr et ça peut pouler et ouais il réfléchit le type donc si je me mettais genre là je serais mieux c'est ça que tu es en train de me dire visuellement déjà ça libère tu sais que le côté le côté gauche t'étrique pas quoi ouais exactement tu vois elle est là je suis en flippe là tu es en flippe pourquoi elle est au bord du hors limite elle est au bord mais pourquoi 1 soir sort là bas ouais mais j'ai cher là bas avec ça ouais mais je savais que tu ne veux pas tu veux pas aller là bas et tu gardes un peu tout exactement et je bloque tu en as une autre à mettre une vieille ouais il me fait remettre une balle pour nous pour que j'assume la faire sortir forte à gauche que je fais pas du tout sur ce trou allez là je vais envoyer dans le pain de gauche là elle va revenir voilà il peut rien se passer ça n'a rien à voir il peut rien se passer voilà c'est un vrai beau push draw plein de pistes ouais mais mentalement tu t'étriques et en plus t'es connecté avec un côté que tu n'aimes pas ouais exactement t'es connecté avec lui au final t'es avec lui là bas et donc tu as envie d'aller là bas montre le hockey je vais passer par là bas pour finir sur ma zone rien à voir rien à voir mais à voir celle là ça fait plaisir sûr c'est juste encore une fois un fait que tu n'assumes pas le choix du coup tu prends exactement j'assume pas mes choix ça sera m'a soufflé donc la deuxième bien sûr était parfaite mais j'ai envie de dire faut toujours jouer les deuxièmes en premier que je m'applique ce conseil la première elle est là bon il ya un peu voilà elle est là voilà elle est là donc là là je vais jouer la régule sachant que là dans ce shot là moi ce que je regarde il ya deux choses c'est l'entrée du bac de gauche vous voyez pas aller c'est le pire shot de l'univers et l'arbre de droite pour pas en être gêné pour l'attaque de green donc star il est à 130 et le bunker de gauche et à 166 ok donc on va dire faut jouer sur 135 160 on a combien pour le drapeau le green 250 ok c'est quoi dans distance qu'on aime bien un petit 120 je suis content ok donc si tu n'es pas juste 135 140 on est exactement ok donc là je pense qu'en gros un bon coup de fer neuf au milieu du bunker de là bas je suis bien ok et c'est quand même d'avoir toujours à la distance entrée de zone fond de zone mais c'est toujours d'avoir dans un coin de ta tête avec quel club j'aime attaquer les green il ya c'est du coup ça affine encore plus la profondeur de la zone en fait bien sûr en pareil elle n'est pas assumé à gauche parce qu'il ya star qui voilà ouais elle est avant le bac il ya pas de casse mais avec cette arme je me disais si elle sort un peu trop à gauche je touche ouais mais tu as quoi comme projet de trajectoire là voilà toujours standard shot j'étais j'aurais dû taper un cut essaye allez on va essayer de taper un cut une quête qui sort sur la voie là bas ouais voilà exactement voilà c'est dix fois mieux et tu te rends compte que ton premier choix de club et deux coups c'est toujours ça vous assumez quoi c'est un coup j'ai une connotation négative connecté avec une zone que j'aime pas ouais ouais là dans ce choix de couche juste qu'on est dû avec ma cible finale par rapport à ce que tu dis là sur ce coup là mais le seul du coup le premier shot je suis aussi connecté avec du négatif oui sauf que là on veut le bonnet là par contre tu t'es mis en lien avec lui alors qu'il n'est pas du tout en jeu ah ouais je me suis mis en lien avec lui je suis très alors qu'il n'est pas en jeu sur la mise en jeu il est en jeu pour nous oui tout à fait donc on le gomme en jouant dessus après tu pourras essayer aussi quand tu reviendras le faire de faire un grand cut qui passe par là bas oui tu pourras essayer mais par contre tu crées un effet qui rentre ah ouais sans jamais croiser la ligne de jeu vers l'obstacle donc là on est sur ma première balle donc là jouer chelou avec l'arbre les connotations négatives donc effectivement je pense que j'ai toujours un truc négatif dans la tête donc c'est vrai et la deuxième bien sûr qui est celle dans l'idée je préférerais jouer plein fairway etc avec un shot assumé et qui est plus loin du danger que celle tiens je te la redonne si tu veux que celle voilà donc maintenant alors là ce green est très étroit oui il est vraiment comme ça ça c'est j'adore les parts 5 je l'avais dit il ya très longtemps mais les parts 5 ou les greens sont un peu pas facile à attraper j'aime bien donc là j'ai 115 119 à jouer avec le slope donc il ya quand même quatre mètres donc je suis sur distance que j'aime bien là il ya je vais prendre immédiatement la butte du fond qui à 129 drapeau combien et le devant 107 et drapeau 119 avec le slope ok voilà il ya un petit vent on va prendre le vent vent droite gauche qui pousse le danger il est où le danger est partout non le danger est à droite court à droite le danger ici il est court à tu sais que la distance mini 107 ouais ok tu sais que mine de rien si tu es un peu à gauche du drapeau il n'y a pas de danger il n'y a pas de danger qu'est-ce que tu vas me faire comme vous là mais par rapport à tout ce que tu dis je serais tenté de faire un petit cut là bien sûr donc là tu penses clairement vaut mieux aller chercher le petit cut là dessus tu enlèves le bunker au plus à droite ok et tu as une trajectoire qui s'ouvre sur la zone qui est safe ok ok à gauche du drapeau ok et la ligne de jeu tu prendrais le drapeau tu peux drapeau puisque tu sais que tu es un peu à gauche du drapeau tu as le pot à monter c'est vrai ok on est un peu bloqué elle est sorti trop elle est sorti en ligne en fait elle est là en fait elle est sorti sur le drapeau elle a tourné après au lieu de tir à droite ouais exactement c'est ce qui peut m'arriver des fois sur ce genre d'effet on s'en fout la trajectoire elle te donne sur une zone qui est sécure c'est vrai tu vas voir un chip easy où il n'y a rien où tu vas pouvoir limite peut t il a raison il a encore raison et c'est agaçant parce que en plus quand il a raison il le sait arrive à son sourire jusqu'aux oreilles de dos je vois sous le bonnet qu'il a souri alors si j'ai bonne mémoire coach tu m'as dit au trou d'avant je donnerai un petit sur les pattes on va d'abord faire cela est toujours plus bon là il ya un bon pote en montée je suis un peu loin elle n'est pas sorti assez à droite je l'ai fait de sortir en ligne la tournée après mais en soi on a raté du côté où on avait dit il n'y a pas de danger donc elle est trois mètres longues c'est par rapport au yardage à peu près elle est très bien donc maintenant le but là c'est de se mettre donné ce que je suis quand même assez loin je me dis pas je vais la rentrée celle là là je me viser un petit cercle et allez on y va alors moi déjà ce que je fais sur un peu toujours du trou ouais et je remonte ça c'est ma façon bon encore un peu de travail il donne tu je donne toujours pas le type n'ont pas après après bien c'est bon parfait c'est quoi le team ce bordel par exemple on va imaginer alors qu'il est ce type ce que tu as mal et ici il est d'accord donc déjà il faut que tu te rendre compte que dans la lecture moi tu marques ta balle yes plus tu recul comment veux tu plus tu recules plus la ligne de putt se distingue se distingue absolument n'hésite pas à aller vraiment loin et limite à faire des grands cercles pour te conforter après il faut que tu gardes en tête que tous les potes au golf sont droit exactement donc dans l'objectif tu te rassures dans la lecture pour repérer l'apex l'apex c'est à dire que tu imagines le point haut du pot exactement tu imagines la courbe que va faire ta balle genre là tu repères le sommet par là l'apex d'accord il faut que tu gardes en tête que tous les potes sont droit de la balle à l'apex yes et c'est la perte de vitesse au niveau de l'apex la balle ok donc quand tu vas pouvoir t'entraîner tu me disais par exemple tout à l'heure t'aimais pas les droites gauche si je vous j'aime bien c'est les gauches droites pardon tu m'as dit que n'aimais pas les gauches droites et bien un exercice que tu peux faire quand tu t'entraînes sur le petit grain par exemple vas-y marque ta balle oui tu as une autre pièce j'ai un petit si tu veux je démarque avec le petit ta balle et tu vas me positionner là où je vois l'apex là où tu penses que l'apex se trouve là attention l'apex c'est le point où elle perd de la vitesse oui pas là où elle arrive morte ça moi si tu me dis l'apex pour moi il est là ok et si je peux être juste au bord de ma marque là je vais dans le trou vas-y christelle à la caméra qui dit ça dépend de la vitesse que tu vas lui donner bien sûr on part du principe que voilà alors après là attend parce que j'avais j'avais mal pris non il y en a beaucoup trop là beaucoup trop oh je suis passé dessus mais c'était c'était pas mal je suis pas en dessous donc ça c'est juste il faut que tu gardes en tête que plus le putt est à monter plus le putt est en montée plus l'apex est proche du trou est moins décalé en latéralité plus le putt est en descente plus l'apex est proche de toi oui et décalé sur le côté c'est intéressant dans ton entraînement c'est par exemple tu mets un apex en fonction de la dispersion que tu vas avoir autour du trou je te dis ça pour que tu l'entrecroisse tu sais avec la routine d'échauffement où il y a les le putt long et tout la nouvelle donc du coup et bien tu te rends compte que en fonction de la tâche de dispersion que tu vas avoir autour du trou ça va te faire un retour sur la qualité de l'apex ok si par exemple elle est longue et à droite il faut que tu rapproches l'apex de toi et que tu le décalent un peu vers ici c'est quoi le lendemain du coup sur un autre trou quoi quoi rapport à la vitesse ça du coup du parc oui mais ça c'est pour te dire que moi ce que j'aimerais aussi une fois que tu fais ta routine d'échauffement sur le dosage avec les potes long n'hésite pas sur les derniers potes avant de basculer sur la perf à prendre à prendre cette notion là en compte où tu vas mettre une pièce tout simplement pourquoi parce qu'au golf on ne vise pas des trous on vise des apex bien sûr donc du coup juste pour que tu es la gymnastique visuelle de ok je prends l'information et pack je vais chercher l'apex ok tu comprends ce que je veux dire que juste pour pas avoir juste un mode de lecture ou en disant qu'ils font 8 ap vers le trou il faut viser cet apex moi tous les potes sont droits de la balle à l'apex c'est la perte de vitesse qui lui fait prendre la pente là tu vois par exemple j'ai pas fait c'est juste par rapport à l'apex j'aurais eu la bonne vitesse a été dedans c'est juste mais ça veut dire que du coup si ça ça arrive soit il ya trop vitesse ou l'apex il était trop proche du trou il faut que tu leur approche de toi ok tu vois comment ça marche intéressant ça les amis dites moi en commentaire ça vous plaît mais ça me plaît moi l'objectif au golf c'est de faire sortir une balle droite sur l'apex ok 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 allez je vais prendre mes mesures alors drapeau 148 faut jouer 151 tu vois on pourrait penser que c'est plat là tu vois quand même 3 mètres avec le stop la but derrière 164 et devant 140 ok donc le drapeau 151 donc je pense que si je joue entre 150 155 je suis bien en termes de zone ouais vent contre ça nous fait derrière le drapeau ça hein ça nous fait être derrière je tenez compte du genre ok ça marche et vaut mieux être un peu parce que là il est quand même pas très loin de l'entrée mais si tu es court avec le vent contre et que je suis devant en bas c'est toi qui voit comment tu l'approche si tu estime que pour toi le danger c'est vraiment fort devant après tu te rends compte que c'est pour ça qu'il faut prendre les mesures là visuellement tu as l'impression que le bord du green oui à 10 mètres qu'on est méga proche alors que ouais il ya quand même dix mètres et une canne ouais là ça s'ouvre quand même contre 150 et je pense dans l'idée je vais jouer je sais pas soit un petit coup de fer 7 mais gros coup de fer 8 il est débile dans ces conditions parce que gros coup de fer 8 vend compte je pense qu'en vrai ça pourrait être pas mal mais je pense avec le vent contre ça va augmenter la dispersion mais tout à l'heure quand j'étais une chatte c'était pas ouf comment tu peux faire pour te rassurer comment je peux faire pour me rassurer le drapeau il bouge beaucoup pas de ouf non le bout des arbres il bouge beaucoup pas de ouf c'est vrai ça tout ça là c'est bien d'observer un vous êtes coach donc je vais jouer mon fer 8 2 3 mètres à gauche à droite du mât là et c'est surtout que le fer 8 il te met dans l'intensité que tu aimes bien ouais je le sais il fait un coup d'assumé par là c'est vrai il voit jamais ça c'est pas grave mais au moins c'est pas grave ça se lève à la seconde laisser et c'est à chaque fois c'est pas croire à la seconde je vais me dire allez vas-y alors là il y a un rafal et combien on fait quelle distance au 8 156 carri ok et à combien entrée de green 140 il est où le problème c'est vrai ça c'est vrai même avec le vent je serai green ouais putain mais c'est vrai il a raison il a raison ça me ça me fait mal mais bon ah c'est accroché ça vol c'est accroché ah c'est court ça la gratoune là il me dit de refaire ce que je n'assume pas pleinement du coup j'ai serré les mains ce qui a amené la gratte parce que vous en contre j'ai serré alors que non on sait que ça fait le boulot mais dans la tête un putain allez thomas joue le délicatement dans les doigts assume le ah ben voilà putain on s'en fout on travaille bien sûr donc là j'étais dans l'eau je les ai sorti de l'eau quand même donc je suis court en ayant serré le grip là en vrai y'a vent contre là je peux la jouer pleinement la sortie là je vais pouvoir y aller donc on y va c'est c'est humide le sable en boîte au fait plaisir avec retrouver la vidéo sur le petit jeu avec les sorties de bunker oh ça fait plaisir ça je pensais qu'elle était plus près à mais c'est vrai ce que tu disais hors caméra il dit finalement le coup même cours s'il n'est pas grave tes bunkers bon tu fais une sortie et c'est vrai que ce par 3 toujours sur le papier n'est pas compliqué mais il se passe toujours des petites aventures allez au four c'est pas le meilleur pote du monde quand j'ai monté la canne on aurait dit wills alatoris mais elle est là c'est ça tu as vu cristal dit tu étais comme ça ben ouais elle est là là les amis on arrive pour tout vous dire au départ il y en a qui l'appellent la main corner gujanès parce que ta carte tu peux être en tout ce que tu veux tu arrives sur les trois trous sûrement les plus techniques et où la stratégie à une part encore on voit que ça a une part primordiale ce qu'on discuteurs caméra il me dit maintenant c'est que de l'attitude la technique tu l'as et c'est vrai là le coup le premier il est pas bon parce que je me mets des trucs négatifs comme t'as l'euro 11 et tout alors que quand tu as une attitude de mec qui va réussir le coup et qui est sûr de son choix tu les réussis donc là c'est ce coup là faut être sûr de toi trou 16 c'est un énorme dogleg avec le green qui est là bas à droite là il ya vent portant aujourd'hui ce qu'il faut c'est mettre en jeu en gros en face avant les buts le coup idéal bien sûr le drive au dessus des pins là il tu te dis vas-y mais il est débile parce que tu bloques à gauche tu es en limite tu es à droite tu es dans l'eau donc parce qu'en principe c'est un coup que j'aime bien mais donc les pins il sera combien là les buts au fond elles sont à 2,30 et les deux pins à droite le deuxième pin il à 175 donc en gros un coup de 2,10 on est bijoux ouais le trou il fait combien le trou suel 3,70 ok 3,60 tu as juste à dépasser le niveau des deux arbres à droite et non si j'ai dépassé non mais j'ai dépassé 2,10 ce que tu m'as dit c'est bien ouais un 2,10 ouais un 2,10 donc là j'ai une hésitation c'est quoi l'hésitation c'est que le le uw je suis pas sûr de moi mais c'est lequel que tu tapes le mieux belle le fer 4 j'ai peur du cerceau ok vas-y dis toi votre faire 4 on a peur du cerceau le fer 4 j'ai peur de faire un petit cerceau dans l'eau de pas jouer pleinement le drive je serais assez à l'aise mais si je bloque à gauche il part en limite donc en gros là je sentirai peut-être mieux mon bois 3 que mon uw ok mais le bois 3 c'est 2,25 carry et là il y a vent avec et les buts ça sera combien à la butte de gauche elle est à 2,30 ok donc donc je me serai dans la butte non non donc non donc non voilà donc l'hybride tape l'hybride sûr de moi ok mais après comme je te disais tape l'hybride mais si t'es pas à l'aise avec c'est toi qui voit mais après tu peux très bien faire un grand un drive grand alors le problème de la vitesse lente je me connais quand même un tout petit peu ok c'est de pas jouer le shot et de faire un hook d'accord et là tu n'as pas envie de faire le hook le raté de ce club ça serait un push ah mais tu as toutes les réponses alors oui ah c'est bon donc le raté de ce club au pire ça sera un push donc elle sera en jeu tu te rends compte que juste je te pose juste des questions tu te trouves tes réponses tout seul ouais sur le choix du club qui rate machin ou si tu me pose pas les questions faut que je me les pose dans ma petite tête sur les zones etc le raté mais oui je me connais le drive pas assumé je vais y va ça il peut bien sûr je peux très bien d'après mais mon raté ça sera celui là alors que ce club là le raté il sera à gauche donc voilà on est parti bon elle est parfaite tu as toutes tes réponses c'est vrai donc c'est elle est parfaite et c'est pas la même sérénité derrière la balle du coup c'est vrai mais là c'est vrai ça apporte là de me dire ok l'hybride au pire je rate je suis à gauche je suis en jeu bon ben je vais jouer pleinement et le coup il est pur très bonne mise en jeu très content loin du danger à bonne distance donc maintenant le haut du bunker 116 la butte du fond 146 quand même 30 m donc c'est pas mal et le drapeau 125 9 mètres de l'entrée ouais et il ya 15 mètres derrière parce que la butte j'ai pris au milieu voilà donc je peux me permettre de taper un peu plus c'est pas grave qu'un peu moins là le vent il est comment il est légèrement avec 125 c'est ma distance de gap wedge sachant que s'il sort plus long je suis là donc je pense que là taper mon gap wedge en plein coup plein piqué vu la forme du green ou dans la ligne du grand pain à droite du piqué serait un petit vent droite gauche et la gauche vient plus vite que la droite en étant à hauteur donc je visais cette année avec un plein coup de gap wedge ok là c'est très intéressant parce que ma balle était dans un trou dans un trou au niveau du lay ouais et et puis jouer enfin voilà c'est un coup raté quoi qu'est ce que tu t'es dit quand tu as vu cela il a cristal est mort de la caméra qu'est ce que je me suis dit derrière cela il a je me suis dit chope la bien et j'ai en plus je suis là un peu plus haute que toi donc ça va ajouter un peu du draw etc enfin je suis dit qu'est ce que ça changeait dans l'organisation rien du tout à taper le chat mais c'est pas qui aimait ça me montre jusque ok il prend les informations distance etc mais l'information première c'est comment elle repose yes et remet l'appareil mais il ya le dis vous mais tu la mets un peu du coup on reprend avec un lay équivalent effectivement donc là elle est un peu dans un trou et j'ai la balle plus haute donc ça va favoriser un petit draw et la balle dans un trou ça te dit quoi que ça va sortir plus bas avec le contact il va être un peu plus chaud à choper alors qu'est ce que je fais pour optimiser la compression ah je peux jouer un cut non j'ai pas effet en plus tu sais quoi c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai fait ou une tour à lyon au 14 je suis comme ça et je me dis il y avait l'eau à droite et je me dis mais joue un cut en fait elle est sortie super droite elle était plein piqué et c'est mon je crois que c'est une seule birdie de la partie c'est que le coup va être bon il va avoir raison là il sourit déjà là pour vous dire ah ben j'ai regretté tu vois rater pourquoi parce que tu me parles t'es pas du tout dans ce que tu fais non pas du tout aucun moment la font avec la moi j'existe pas christelle n'existe pas c'est pas t'es pas dans le coup quand tu le tapes tu déconnes avec nous c'est vrai ouais donc vas-y faisant une à fond moi j'existe pas christelle non plus oh mais je serais triste si elle existait pas ben là pour le coup là tu vois là on n'est pas là tu montres que tu as calculé ta zone ton choix de coup tout 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 allez et on s'engage pleinement dans ça pas un bon coup bien à l'égrine ça encore merci les amis antonio andreas ça met tout le temps bisous les amis se retrouve à paris donc là ce qui est intéressant c'est que j'ai tapé trois balles la première était gratté la deuxième était un peu moins gratté et la troisième était parfaite alors la première effectivement j'ai vu les infos que je n'avais pas prise enfin que j'avais prise mais en me disant vas-y ça passe mais ça passe pas voilà comme d'hab christelle à la caméra elle a raison le deuxième on était en train de rigoler en plus il est plein de galéjades aujourd'hui donc voilà et la troisième où je me dis ok joue ton coup comme ça par rapport à tous les éléments et tout et la troisième elle est parfaite hot en cut plein green et voilà donc voilà ça va je pense que vraiment la session d'aujourd'hui par rapport bien sûr à de la technique au golf mais toute la partie stratégie attitude je pense que ça va être le plus gros gap que grâce à ça j'espère que vous kiffez derrière vos écrans en tout cas mettez gros pouces vous abonner si vous découvrez la chaîne vous n'êtes pas encore abonné ce qui est pas bien parce que ça aide vraiment à faire beaucoup de choses et à proposer du contenu donc merci à tous la petite cloche et on continue donc je joue ma première balle 46 m avec le bunker tout à l'heure il y avait neuf mètres de moi je regardais ce que j'avais peur qu'il tape mais c'est 37 bunkers il ya un peu de place d'arrière et avant avec là en vrai il n'y a pas trop de risques à part de faire un très mauvais coup et de tomber dans le bunker avec encore une approche positive encore une approche positive mais oui mais bon le risque je détaille voilà donc là je vais faire un petit coup de wedge ça souffre droit de gauche au dessus au point le plus haut du bunker petit coup de wedge pour jouer la distance 45 et je pense que ça va peut aller sympathiquement elle est à green à hauteur et là qu'est ce qui s'est passé les amis vous savez ce qui s'est pas les mains absolument pas légère j'ai crispé au retour est au pont mais elle est green allez allez c'est pas grave là oui ce qui est intéressant ce qu'on discutait c'est que j'ai pensé bunker au lieu de penser juste prend ton green quoi et ça met un truc négatif alors là il ya eu du miaou ça fait longtemps il faut dire que le miaou cette année en 2023 j'ai l'impression entre los angeles et palme ou où aller où le parc il vient de lui donc le pari vient de très loin mais il est là ça fait plaisir il a ce qui a été marrant au trou 16 on a vu quelque chose à mon sens c'est à dire une balle en jeu et un bon pote et le reste on est quand même sur deux exacts horrible c'est à dire une gratte un topon mais tata balle en jeu et tu rentres les potes ta journée est pas mal ouais donc c'est vrai que c'est pour ça souvent je dis j'ai jamais eu une frappe au fer de ou fait là ça commence à plus me plaire mais souvent je tapais mal mais faire mais en fait je m'étais toujours par le passé en jeu et qu'au petit jeu ça allait ça permet de descendre mais après là tu es à un niveau ou pour l'objectif scratch il faut que soit en place quoi mais comme je t'ai dit mais c'est l'attitude premier cours je te disais les quatre secteurs primordiaux de jeu petit shipping waging mise en jeu oui ah oui totalement totalement là il te reste deux trous oui là on est toujours à la 17 18 donc là il ya il ya 3,90 ici mais il est enfin il est vraiment il est c'est vraiment un trou costaud le 17 de gujean et le poteau des 135 là bas à gauche et à 2,37 était encore loin et le green si le drapeau est au fond le green est très 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 profond et très étroit donc c'est un trou quand même tu aimes bien avoir une petite canne tu vois donc là en tout cas moi ce que je voulais te dire oui j'existe plus d'accord christelle n'existe plus ok je suis tout seul avec tes responsabilités ok et tes choix parfait et ton intensité ça me va par contre tu as le droit de tout nous dire avoir hôte mais si si je sens des silences non là déjà il ya quelqu'un à gauche qui est en train de marcher sur le parcours avec un gilet jaune comme distance là là je prends les arbres de gauche ou 135 et je prends le je croyais que tu parlais pas non je t'écoute je suis ta chute à voix interne je prends aussi l'arbre au virage à droite l'arbre de droite en v ok au virage pour le passé 205 ok pour le passé obligatoirement mais j'ai pas envie de me laisser une longue canne sur ce trou sachant que fairway à gauche il est très étroit et proche du hors limite à droite en fait le ref il n'est pas trop dérangeant ok donc moi en principe je mets drive au dessus de l'arbre en v mais ce qui n'est pas très intelligent parce que si le drapeau est au fond à droite en haut du plateau t'es à droite t'es pendu ta patchotte donc là je pense que dans l'idée je vais aller me mettre un coup de bois 3 pas à gauche pas d'enlever mais sur l'arbre que je vois au fond moi au fond du dogleg là ok bois 3 dans cette ligne ok ça me paraît bien je me mets un peu à droite du départ comme il ya des trucs à gauche et là bois 3 c'est pareil c'est comme sur les parts 3 bois 3 hybride pareil au sèche mais pas de ti à cause d'une pensée négative d'ailleurs par le passé même si tu sais pas si tu pourras me répondre mais où par le passé des fois je faisais des grattes ok surtout sur les départs et du coup ça part haut ça avance pas j'ai enlevé les tis et du coup les contacts sont meilleurs et en plus ça entraîne plus pour le fairway je trouve ok donc c'est pas un truc qui enfin j'aime beaucoup et c'est plus constant c'est à dire là je sais exactement par rapport à mes coûts fairway c'est exactement la hauteur tout voilà allez elle a un tout petit peu trop tourné mais pas de danger j'ai passé l'arbre que je voulais et elle est là visuellement ça fait pas ça fait pas penser à une mise en jeu si ça me fait penser aux 14 j'y ai pensé ouais j'y ai pensé exactement donc là il ya 163 mètres donc j'ai dû taper un peu là c'est dommage parce qu'elle est elle n'a pas passé cette arme que j'avais annoncé vouloir passer donc c'est dommage 163 mètres là le drapeau il est sur une languette qui est très fine et à droite en fait le green est un peu évasé donc si tu es court à droite tu t'es pas green mais si tu es à gauche tu as pas enfin ce green vraiment super chaud donc là vent contre il ya 160 entrée mais en fait l'entrée elle est très à gauche il est très évasé donc à l'endroit du drapeau il ya un peu plus mais je peux pas le prendre un peu d'ici c'est un peu compliqué en vrai si je vais faire 6 5 mètres à droite du mât je suis bien en gros et allez le lay est bien je l'ai regardé tout de suite allez faire 6 5 mètres à droite du mât allez encore tourne ah dommage petit pouche reste comme j'avais dit ce green et va vers missy fait la kick et green elle est sortie derrière petit pouche mais en vrai il n'y a pas de casse et puis il y avait le danger à droite avec les branches qui est aussi mais bon il fallait pas sortir donc ça va ok donc là on est sur un chip assez école il ya de la place en montée donc effectivement pitch et green est ressortie mais elle est là il n'y a pas de casse bon yardage allez boîte boîte ça fait plaisir ça fait revenir en plus il ya eu le double du 11 quand même c'est bien ça ou le petit chip dans la boîte si supplément on entend pareil tu le départ du trou numéro 18 de gujan clairement enfin vous le verrez en vlog sous un beau soleil 18 trous complet mais c'est un trou qui est sur l'arrivée incroyable là c'est un gros dogleg avec le green là bas avec une pièce d'eau à droite et un bunker à 195 à gauche où on veut pas aller là on est un peu abrité du vent on a vu sur le trou d'avant le sens du vent donc il va pas trop me gêner et pas trop me pousser dans ce bac donc moi je veux en principe c'est faire cinq plutôt partie gauche du fairway vers le petit pin qu'à l'arbre un peu le tronc un peu tordu c'est faire cinq plein coup dans cette ligne il fait combien de trous quelle distance le trou parlant après ça dépend la position du drapeau j'ai envie de te dire et là on la voit pas la rentrée de green on a combien là il ya 2,90 ok et pour le bunker 195 avec les conditions du jour il n'y a pas de problème tu rends compte qu'on peut baisser un peu c'est pas risqué non plus c'est facile c'est rien ils ont juste une petite phrase si tu baisses donc là qu'est ce qu'il ya à se passer je vais pas jouer le faire 5 et non si c'est le bon choix le faire 5 bordel c'est le bon choix arrête de me parler toi un très bon choix pour la petite histoire ce qu'on suivit quand les forbron a fait le trip à gujan c'était déjà il ya deux ans les trois s'étaient mis à l'eau à droite et j'étais moi avec mon faire 5 pour le dernier trou de la soirée et je l'avais mis en piste dans ses faire 5 tous les jours là c'est la bonne canne et c'est parfait à et tomins la ligne est choisie faire 5 t'es déterminé c'est pas grave du coup il est mal tapé mais il est plein milieu ferroé c'est bon parce qu'il ya l'intention 1 il ya l'intention du coup mais c'est bien oui elle est là mais elle est mal tapé mais elle est là mais voilà après 6 tu baisses d'un faire tu gommes tout le 5 un peu bien tapé sous adrénaline si tu as une carte etc et j'aurais pas pris 5 ok plein été ok déjà roulant et tout je sais que je peux y aller je l'aurais pas pris là aujourd'hui les conditions je les prie ok donc voilà tu m'aurais mis le doute l'été tous les jours là l'été j'aurai fait faire 6 qui fait 165 15 carri si ça roule ça descend je sais que normalement ça y va pas là je l'ai dit avec les conditions du jour je savais que je le mettais pas je sais mais tu as pas besoin de te justifier non mais du coup je l'ai un peu moins bien joué je l'ai un peu moins tapé et il est moins bien sorti 162 bim ça peut arriver alors du coup là forcément coup mal tapé dix distances plus longues donc là il me reste 162 mètres donc là 162 mètres avec le drapeau qui est au fond et au fond il n'y a pas de marge d'erreur donc on va jouer milieu green j'aurai un peu de remonter il n'y a plus trop de vent ça se voit au drapeau donc j'ai joué un fer 8 pleine ligne et ça fera le job et en fait je suis pas ferroué elle a dû finir de glisser mais c'est pas grave allez en milieu green elle est partie un peu basse pas le coup le plus sûr du monde mais par contre elle est là j'ai un peu en montée un peu long mais elle est là vous avez un envoie plus dommage si tu vois regarde le vent qui se relevait bon coup j'avais les arbres à droite donc un peu plus de dros elle est là elle est là deux peut aller l'avantage c'est qu'elle est là mais pas tapé incroyable donc il me reste un long pote donc on finit comme on a commencé c'est à dire un long pote mais on va faire que deux pote on vas-y boîte 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 oh j'y ai cru alors là j'y ai cru ça il s'aurait été beau et bien c'est bien déjà tu en vrai là tu m'es donné au 18 à cette distance tous les jours tu es content bien joué monsieur merci coach merci à toi merci merci christelle à la caméra on va te montrer quand même en mode inuit bon voilà donc on a fini ces neuf trous merci guillaume merci à toi à la caméra j'espère que vous avez kiffé les amis donc ça termine en plus un avec le double du 11 avec la balle à l'eau donc je suis alors là je trouve que ça va être je pense ça enfin là ça me change tout mon état d'esprit et du coup je vais penser à beaucoup enfin quand je dis je vais penser à beaucoup de choses pas négatif mais quand je vais arriver sur un coup puis ça pareil ça se travaille j'ai envie d'exactement c'est comme le swing une fois que tu as le process ça prend 10 secondes c'est ça exactement et puis surtout maintenant j'ai plus la confiance technique que j'avais pas avant que j'ai manqué de confiance technique avant le green est en pente je parlais plus petit que lui ça va m'angoisser mais et donc si vous voulez il ya toute cette confiance technique que maintenant j'ai un peu plus grâce au travail qu'on a fait ou le putting à part le premier putt avec les green pas pris et je trouve tu me dis mais bien j'ai bien aimé vraiment que des bonnes choses d'assumer mes choix 100% et d'être ultra focus et jouer les coups à full intensité c'est à dire on a pu voir que moi ce qui me va mieux c'est de jouer les shots à fond en fait mais pour ça ça demande que dans ma tête choix font que ce que tu sois à fond et que tout soit clair dans ta tête que tu sois sûr de toutes les distances il ya plus une zone d'ombre que tout est clairement acté et ça te conforte juste dans ton choix il ya plus plus de zone d'ombre c'est ça vraiment mes sessions mais je vous jure c'est incroyable à vraiment voilà j'espère que vous avez qui fait les amis c'était sûrement un peu long mais sincèrement j'ai rien envie de couper parce que c'est juste incroyable tout ce qui se passe dans cette vidéo merci guillaume merci on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos il y aura du vlog parcours qui arrive je sais que vous me demandez beaucoup faut savoir que l'hiver c'est très compliqué et autant au début de la chaîne j'allais vlogger sans forcément demander ou en y allant un peu on va dire à l'arrache maintenant je peux un peu moins me permettre de vlogger quand je veux donc c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué l'hiver donc je fais le maximum il y aura plein de choses cette année j'ai eu la liste de deux trois choses qu'elle est arrivée je vous jure c'est incroyable donc gros pouces pour cette vidéo vous abonner c'est pas fait la cloche on se retrouve très vite et en attendant amusez vous au golf et soyez focus à bientôt ciao